Musique 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 Et c'est pour permettre à ces personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens de payer les soins à leurs proches qu'est née l'association Médecins de l'Océan Indien Sa mission fournir des soins et sauver des vies Après Bricaville en 2022 c'est autour d'un boost et ses environs de bénéficier des soins gratuits proposés par l'association MOI L'association en est aujourd'hui à sa 67ème expédition dans la Grande-Île Plus de 500 000 personnes ont déjà bénéficié de ces interventions Pour cette mission un boost qui s'étendra du 20 février au 1er mars 54 missionnaires seront présents il y aura des spécialistes de la cardiologie de la chirurgie de la gastro-entérologie des ORL de l'ophtalmologie de la chirurgie dentaire de la pédiatrie etc. A Bricaville en juillet 2022 environ 12 400 personnes ont été prises en charge par les bénévoles de l'association MOI à un boost l'objectif reste le même sinon plus Moins de 10 000 pour nous c'est un échec 15 500 donc les 12 000 c'est vraiment le minimum c'est un échec de la chirurgie que c'est la Patrice afin d'avoir des employés que c'est un échec d'une pénétrie et qui ont eu besoin d' 2022 pour les bénévoles et qui ont été maquines les bénévoles de la crise sur le terrain C'est un échec Les soins seront certes gratuits, mais MOI assure qu'ils seront de qualité. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre les 12 000 patients à prendre en charge, il s'agira aussi de sauver des vies, et pour cela, les bénévoles collaborent avec le ministère de la Santé publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada